Des logements construits en intérieur, déplaçables et démontables au besoin. Une petite révolution pour les bâtisseurs, à l'instar du groupe normand L'Hôtelier, séduit par ce concept. On construit en usine des modules qui viennent s'assembler sur le chantier de façon très libre, avec des dizaines de possibilités d'assemblage, avec des modules qui peuvent aller jusqu'à 14 mètres de long, à 4,50 mètres de large. Donc ça nous donne une liberté de construction quand même assez grande. L'entreprise commercialise depuis peu ses modules habitables de haute qualité, produits par son nouveau partenaire, le groupe Savoyard-TH, qui pourrait prochainement s'implanter aussi en Normandie. L'idée évidemment est d'avoir une construction normande. Et pour que ce projet s'implante sur le futur site qui est prévu, il faut qu'on puisse réaliser au moins 200 logements par année sur notre territoire. Ce qui est un objectif très modeste, vu la demande de dizaines de milliers de logements qu'il y a. Ce futur site se situe à Grand-Queville, une friche industrielle de plus de 8 000 mètres carrés, dépolluée et réhabilitée par le groupe L'Hôtelier pour son partenaire Savoyard. D'ici un an, la production pourrait débuter ici, notamment pour alimenter les besoins en logement liés au grand chantier de l'EPR2 à Panly. L'EPR, c'est 5 000 nouveaux logements. Donc pour pouvoir répondre à des besoins quasi immédiats, il nous faut des acteurs. Des acteurs qui ont des solutions modulaires, bas carbone, et qui peuvent compléter des solutions qui sont déjà existantes. Donc ce partenariat entre TH et le groupe L'Hôtelier, le groupe local, est de ce point de vue-là très intéressant. Pour la Normandie, ce sont au total des milliers de logements et une centaine d'emplois qui pourraient découler de ce partenariat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !